Bonjour, bonsoir, bon après-midi, fidèles téléspectateurs de l'émission Les Actes du Pasteur Kalala Que les Dieux Tout-Puissants vous bénissent, qu'ils vous bénissent richement après pratiquement 3 jours d'absence Il était prévu qu'on soit déjà ensemble depuis hier, mais par la grâce du Seigneur, on est là, on est là cet après-midi Daigne les Dieux Tout-Puissants vous bénir et qu'ils vous bénissent richement à la présentation de cette émission C'est votre humble serviteur, l'homme de la continuité, le Pasteur Kalala Que les Dieux Tout-Puissants soient bénis, lui qui a permis encore cette réunion ou bien ce retrouvaille Que les Dieux Tout-Puissants vous bénissent mes frères et sœurs Je vous prie donc de partager, 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 je vous prie d'inviter ceux qui vous sont chers Partagez cette vidéo à quelqu'un, permettez à quelqu'un d'être branché et scotché L'homme de Dieu répond au plus 1 331 262 49 03 On est en train de tester notre retour, je disais que le Pasteur répond au plus 1 331 262 49 03 C'est donc par ces coordonnées téléphoniques que vous pouvez rentrer en contact direct avec nous en cas de besoin Que les Dieux Tout-Puissants vous bénissent et qu'ils vous bénissent abondamment Merci à vous tous qui êtes branchés scotché Je vous prie maintenant de connecter les autres aussi Permettez à quelqu'un d'autre d'être connecté Il y a de ces personnes qui nous cherchent, n'est-ce pas, dans notre vieux compte Qui n'ont pas pu, depuis quelques mois, quelques semaines, n'ont pas pu, n'est-ce pas, nous rejoindre Pensant qu'on était toujours en train de les mettre sur notre vieux compte Alors qu'on a déjà changé de fréquence Alors mon frère et ma sœur, toi qui as la grâce d'être connecté N'est-ce pas, dans ce nouveau compte Patrick Alala Et sur la page Patrick Alala Ministries Daine les Dieux Tout-Puissants vous bénir et qu'ils vous bénissent abondamment Je vous prie donc de bien vouloir multiplier le partage Partagez, partagez, partagez Permettez à un frère d'être scotché Permettez-lui d'être branché Envoyez-lui les liens Permettez à quelqu'un d'être connecté Que Dieu vous bénisse Vous me souvez depuis l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique Pourquoi pas d'Ainthe, ce Dieu-là vous bénit Rapidement, on va remercier le Seigneur On va dire à Dieu merci pour ce moment merveilleux On va lui dire merci pour ce temps précieux J'aimerais que chacun de nous réalise la bonté du Seigneur Que tu dises à Dieu merci pour la protection Merci pour le souffle de vie Merci pour l'être, le mouvement et la respiration Prions tous ensemble Remercions le Seigneur Alléluia Élève ta voix, prie Remercie les Dieux Tout-Puissants Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ Nous voici devant ton trône de gloire pour te célébrer Nous voulons te magnifier, t'adorer et t'exalter Le Dieu aux possibilités illimitées Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu le roi des rois, béni sois-tu tendre Père Reçois la louange, reçois la gloire, reçois la magnificence émanant de la profondeur de nos cœurs Nous te disons merci Jésus, merci le roi des rois, merci l'agneau immolé de Dieu, merci le rejeton de David, merci le ressuscité du troisième jour Ensemble avec les bien-aimés, nous te célébrons, ensemble avec les bien-aimés, nous te magnifions et t'exaltons Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des mon salut, merci Jésus, merci, merci, merci Bien-aimés, toujours dans la même attitude, t'adorations J'aimerais que tu implores la miséricorde du Seigneur Que tu dises à Dieu de te pardonner De tout péché, de toute iniquité Tu vas dire à Dieu de laver ta robe, de laver ton âme et ton esprit Dis à Dieu de te purifier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth Implore la miséricorde du Seigneur Implore la compassion, implore la miséricorde Dis à Dieu de te purifier, dis à Dieu de te laver, dis à Dieu de te blanchir La vérité de Dieu n'habite point en lui Demande la miséricorde du Seigneur Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Avant ainsi prier, ma soeur, élève ta voix Élève ta voix, demande la miséricorde du Seigneur Père éternel, merci, merci pour ton amour, merci pour ta bonté Reçois l'expression de notre gratitude Au nom de Jésus de Nazareth Tendre Père, nous te célébrons, nous te magnifions Yahweh, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous rejetons de David Chilo d'Israël Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu le roi des rois Béni sois-tu l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde Béni sois-tu l'étoile brillante du matin Béni sois-tu les rejetons de David Béni sois-tu les ressuscités du troisième jour Tu mérites la louange, tu mérites la gloire, tu mérites la magnificence Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié Nous disons gloire, louange et honneur à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Béni sois-tu toujours dans le même élan, dans la même attitude des prières Je te demande maintenant, là où tu es Tu vas implorer la grâce de Dieu Tu vas dire à Dieu de purifier ta robe Tu vas dire à Dieu de purifier ta conscience et ton subconscient Tu vas dire à Dieu de te laver Dans le sang glorieux, dans le sang précieux Tu vas dire à Dieu de te purifier Tu vas dire à Dieu de te justifier Implore la miséricorde du Seigneur Implore la compassion Dis à Dieu Seigneur, j'aimerais être purifié J'aimerais être justifié J'aimerais être sanctifié Que ton sang me lave Que ton sang me blanchisse Bien-aimé l'Abbé dit Sans effusion de sang Il n'y a point de rémission de péché J'aimerais que tu demandes à Dieu De purifier ta robe maintenant Demande à Dieu de te purifier Demande à Dieu de te laver Demande à Dieu de te blanchir Prions au nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Merci parce que tu nous aimes Merci parce que tu nous purifies Merci de laver nos robes L'Abbé déclare celui qui dit Qu'il n'a point péché est un menteur Et ta vérité n'habite point en lui Tandis que celui qui reconnaît Seigneur ses transgressions Les avoue et les délaisse Il obtient miséricorde Voilà pourquoi maintenant Seigneur Te demandons de nous purifier Seigneur notre Dieu Chilo d'Israël, merci Merci pour ta bonté Merci pour tes bienfaits Merci pour ta grâce Tu es digne des louanges Tu es digne des magnificences Au nom de Jésus-Christ Des Nazarètes Nous disons Gloire et louanges A toi Seigneur Jésus-Christ Encore une fois Gloire et louanges A toi Seigneur Jésus-Christ Que les dieux tout-puissants Vous bénissent Je vous prie d'acclamer le Seigneur Acclamer le Roi des Rois Nous sommes toujours dans cette phase d'intercession Acclame le Seigneur Et je vous prie maintenant De multiplier aussi les partages Partagez massivement Partagez, partagez Vous êtes sur Facebook Partagez sur votre propre journal Partagez dans les différents groupes Auxquels vous êtes abonné Vous êtes sur Facebook Je disais Partagez sur votre journal Mais partagez aussi Dans les différents groupes Facebook Auxquels vous êtes abonné Oui Que Dieu vous bénisse Et qu'il vous bénisse richement Bien aimé Partage Je suis sur Youtube Tu peux partager aussi Sur plutôt Whatsapp Partage sur Whatsapp Dans les groupes Whatsapp Auxquels tu es abonné Tu peux partager les liens Partage massivement Permet à quelqu'un D'être connecté Partagez, partagez, partagez Que Dieu vous bénisse On va maintenant clôturer Avec cette phase d'intercession Je vous prie Mes bien aimés Chacun en ce qui lui concerne De demander la plénitude du Saint-Esprit Tu vas dire Saint-Esprit Inonde mon âme Inonde mon esprit Remplis-moi Rêvez-moi de ta puissance Au nom de Jésus de Nazareth Chacun de nous élève sa voix Demande maintenant La plénitude du Saint-Esprit Prions au nom du Seigneur Jésus Alléluia Dieu Tout-Puissant Le Dieu de la Bible Nous voici devant ton trône Te demandant d'inonder nos âmes Nos corps et nos esprits Nous te prions de nous revêtir De ta puissance Esprit de sagesse Esprit de sainteté L'esprit de vie Nous te célébrons Et te magnifions L'esprit de l'éternel Nous t'adorons L'esprit du Dieu très haut Nous te désirons Franchement Nous avons besoin D'être conduits par toi Rêvez-moi de ta puissance Rêvez-moi de ta gloire La blédie s'est poussée Par l'esprit de Dieu Que les hommes ont parlé De la part du Seigneur Qu'il en soit le cas Pour ma soeur et mon frère Ici présents Au nom puissant Glorieux et merveilleux De Jésus Nous disons ensemble Amen 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 Acclame le roi des rois Acclamons Acclamons Jésus Acclamons l'étoile brillante Du matin Acclamons le rejeton De David Il est Dieu Bien aimé Est-ce que J'aimerais d'abord me rassurer Que chacun d'entre nous Qui nous suit déjà En tant que disciples du Seigneur J'aimerais être rassuré Que tu sois là déjà En train de partager De partager Et de partager Permets à quelqu'un D'être connecté Sois-en rassuré Qu'une âme sera connectée Ce soir Ou cet après-midi Cette nuit Tout dépend de l'heure A laquelle tu nous suis Parce que toi Tu lui as envoyé Les liens Parce que tu as partagé Allez merci Merci à vous de partager Sur vos journaux Sur votre mur Et également Dans les groupes Auxquels vous êtes Abonné Bien aimé Nous allons maintenant Récommander Nos cœurs Entre la main du Seigneur Que chacun nous dise Adieu Seigneur parle-moi Dispose mon entendement Spirituel Que le message de ce soir M'édifie Que le message de ce soir M'affecte positivement Dieu Tout-Puissant Me voici Parle-moi Interpelle-moi Révèle-moi des choses Prions tous ensemble Au nom puissant Et glorieux de Jésus Demande à Dieu De te parler Dis à Dieu Tendre Père Parle-moi maintenant Parle-moi à Jésus J'aimerais t'écouter J'aimerais t'entendre Me parler Que mon cœur Soit une terre fertile Sur laquelle La parole de vie Sera sémée Demande cela A Dieu de tout cœur Que le Dieu Tout-Puissant Te parle Au nom de Jésus Christ de Nazareth Prie ma soeur Prie mon frère Demande à ce que Dieu Te parle Cet après-midi Prions au nom du Seigneur Jésus De Nazareth Que Dieu vous bénisse Vous qui le faites bien Priez Sous-titrage Bien-aimé, prie toujours, soit demande à Dieu de te parler, dispose ton cœur entre les mains du Seigneur. Oui, que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment, rapidement, nous allons passer à l'exhortation. Notre sous-thème de cet après-midi ou de cette nuit s'intitule « Penses-tu à ce qui arrivera à tes enfants? » Donc, on est là, la première phase sera consacrée, voudrais-je dire, à l'exhortation et à l'enseignement. Et la deuxième phase de l'émission, ça sera intercession en faveur d'une famille. Donc, on va exhorter et puis on va prier. On va enseigner et puis on va prier. Est-ce que vous comprenez donc, c'est comme si c'était deux émissions qu'on a vu le temps, dans notre emploi du temps, on a un peu de fusionner les deux émissions pour que nous soyons beaucoup plus équilibrés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Merci à vous tous qui partagez et qui invitez ceux qui vous sont chers. « Penses-tu seulement à ce qui arrivera à tes enfants? » Où vont la parole de Dieu, la Bible, voudrais-je dire, dans Genèse chapitre 8, verset 22. C'est un passage que tout enfant de Dieu devait déjà mémoriser. Genèse chapitre 8, verset 22. Donc, tu peux même le citer. « Aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, la sémaille et la moisson, la chaleur et le froid, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne passeront point. » Ainsi dit le Seigneur. Tu peux vérifier, Genèse chapitre 8, verset 22. « Aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, le sémaille et la moisson, le jour et la nuit, l'été et l'hiver, le froid et la chaleur, ne passeront point. » Ah, là, ça fait partie des lois de la nature. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que chacun de nous, pendant qu'il marche sur cette terre, que tu sois païen, chrétien, n'importe toute tendance de religion confondue, il faudrait que dans nos têtes, nous sachons qu'il y a des lois fondamentales que Dieu a établies sur cette terre, lesquelles lois auront leurs effets sur tout un chacun de nous. Que tu sois pasteur, prophète, évangéliste, et que sais-je encore, ces lois-là vont te rattraper d'une manière, tout comme d'une autre, que tu le veilles ou pas, ces lois te rattraperont. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et parmi lesquelles, les lois de la nature, telles que le jour et la nuit, la chaleur et le froid, le séma et la moisson. Donc, quand tu conduis ta vie sur cette terre, il faut savoir qu'il y a des choses que tu es en train de sémer aujourd'hui, pour lesquelles tu auras des fruits, demain. Il faut comprendre que cette loi, elle est têtue, et elle s'impose sur tout un chacun. Pour votre information, j'aimerais vous dire encore une chose, il y a de ces sémaïs-là, qu'on plante aujourd'hui, mais dont la moisson, ou la récolte, ne se fera pas voir, n'est-ce pas, pendant que nous sommes vivants. Ça va, le fruit ou bien le résultat, la moisson, ça sera peut-être les enfants qui vont payer les pots cassés. Mais très souvent, dans la tête de beaucoup d'enfants, de Dieu, les diables, a comme impression ou tendance d'enlever cela, dans les esprits, des uns et des autres. Beaucoup de personnes conduisent leur vie, sans pour autant penser à cet aspect des choses. Qu'il y a des sémaïs que tu sèmes aujourd'hui, que tu vas moissonner demain ou après demain, mais il y en a également d'autres que tu sèmes aujourd'hui, que toi tu ne vas pas moissonner, tu ne vas pas s'aimer, mais plutôt, la génération future, c'est-à-dire tes enfants, vont payer les pots cassés. Vous vous souviendrez d'un adage biblique qui disait dans l'ancien temps, les parents ont mangé des raisins, mais ce sont les enfants qui en ont les dents agacées. Les parents ont mangé les raisins, mais ceux qui ont des dents agacées, ce sont les enfants. C'est-à-dire que ceux qui ont sémé, ceux qui ont consommé les raisins, c'est une génération déjà passée, mais ceux qui ont des conséquences, c'est la génération future. Alors, connaissant cela, j'aimerais que tout un chacun de nous puisse maintenant conduire sa vie sur cette terre en conséquence. Il faut que tu saches maintenant quel type de sémail s'aimer pour que la génération future qui est la tienne puisse moissonner des bonnes choses. Ah, je pose la question à un papa qui me suit. La question est posée à une maman et même à une jeune fille ou à un jeune garçon. Tout ce que nous s'aimons, il y a plusieurs types de sémail. On peut s'aimer en pensée, en raisonnement, on peut s'aimer en comportement, on peut s'aimer à travers des actes que nous posons, on peut s'aimer, bien mes seigneurs, par rapport à l'agriculture aussi, tout comme on peut s'aimer en soutenant les œuvres de Dieu, on peut s'aimer, bien mes seigneurs, en destruction de la vie des autres, mais tout ce que nous faisons, la Bible dit, les cieux et la terre, pendant qu'ils seront là en train d'exister, la loi de la sémail et celle de la moisson ne passera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand nous lisons l'histoire d'un papa qu'on appelle Géasi, Géasi se retrouve comme un serviteur à côté du prophète Élisée. il est dans les sacerdoces. Mon frère et ma sœur, il faut savoir où est-ce que tu as posé tes pieds. Tu vis et tu exerces ta vie dans quel type de domaine? Tu traites avec qui? Tu fais quoi? Ta vie, tu la passes dans quelles circonstances et dans quel domaine? Parce qu'il y a des terres très dangereuses où il ne faut pas blaguer. Et les actes que nous posons par rapport à ces domaines-là peuvent nous rattraper et nous faire rentrer dans des situations compliquées où les enfants vont payer des mauvais fruits. Ah, je pose la question à une maman. Papa, maman, je pose la question. Quel type de fruit, quel type de sémail es-tu en train de s'aimer aujourd'hui pour que tes enfants moissons quoi? Tu sèmes quoi? Quand nous lisons les huit lois, les huit principes-là, la chaleur, l'été, la chaleur, le froid, l'été, l'hiver, les jours, la nuit, les sémails et la moisson, vous voyez que si les lois de la nature, nous les ont, on ne peut pas les gérer. Mais Dieu nous donne la capacité de gérer les sémails et la moisson. Donc, parmi les huit lois, il n'y en a que deux que vous et moi, nous pouvons gérer. Et quand Dieu nous a donné la liberté de gérer comme ce n'est pas le pouvoir de gérer, sachez qu'il va nous traiter sévèrement de la manière dont nous-mêmes nous avons géré ces deux lois de la nature. Donc, c'est à vous maintenant de faire le choix. Vous faites un bon choix, vous et vos enfants vont bénéficier des bonnes choses, mais vous en faites des mauvais. Bien, mais laissez-moi vous dire les enfants vont pleurer. Et quand je regarde souvent ce que se passe aujourd'hui dans la société, je me dis, mais est-ce que ces parents sont-ils seulement informés de la loi de la sémail et celle de la moisson? Géasi est en train de vivre et d'exercer un ministère, c'est-à-dire qu'il évolue dans le milieu ecclésiastique. Dans les choses des dieux. Ah! Une zone très dangereuse. Mais moi, aujourd'hui, quand je regarde les conditions dans lesquelles les gens vivent, tous nous allons dans des églises. Papa, Maman, Soroye, Baraté, Église aux Zomonawana, Mbelia, 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 mais c'est également un lieu où on peut s'attirer facilement de la malédiction. Pas seulement vous, mais beaucoup plus les enfants. C'est pourquoi, connaissant ces choses, nous devons savoir comment nous comporter dans certains milieux et dans certains domaines de la vie. La famille dans laquelle nous vivons, la famille, elle est sacrée, mais elle peut nous procurer du bonheur, tout comme elle peut également gâcher nos destinées, y compris celles de nos enfants. Ah, je vous parle des choses vraies, mes amis. Les lois de la nature. Mais malheureusement pour le vieil Géasie, serviteur du prophète Élisée, il vit dans le sacerdoce, mais ne sachant pas les dangers, les dangers du domaine dans lequel il est entré de vrai. C'est un domaine où tu ne peux pas commettre des erreurs graves. Papa, Maman, partagez s'il vous plaît. Partagez. Permettez à quelqu'un d'être branché scotché. Envoyez à quelqu'un le lien sur WhatsApp, partagez dans les groupes, partagez sur tous les réseaux sociaux, permettez à quelqu'un d'être scotché. J'ai les bonnes choses à dire et on doit prier. On aura au moins 15 à 20 minutes de prière d'intercession. On va prier juste après. C'est pourquoi je te prie bien-aimé de multiplier le partage. Et toi, tu me suis réagi comment ? Comme ça, tu me rassures que pasteur, on est là et on te suit attentivement. La Bible dit, il y avait un papa qu'on appelle le général syrien, malade de son état. Il souffrait de la lèpre. et ce général a cherché la solution, c'est-à-dire la guérison partout. Il n'a pas pu. Et la Bible dit, le général, sur invitation de l'une de ses servantes ou l'un de ses serviteurs, va finir, n'est-ce pas, sa course auprès du prophète Élysée. Il vient pour chercher la guérison. Il vient pour chercher la délivrance. Et quand il arrive, le prophète était déjà instruit des conditions dans lesquelles le monsieur venait et dans quelle intention il venait chercher cette guérison. C'est comme pour défier Dieu, comme c'était pour défier les dieux d'Israël, etc. Bien-aimé, Dieu sonde les cœurs et les reins. Voilà que Géasi, serviteur du prophète Élysée, était là. Quand le général syrien arrive en Israël, il arrive, n'est-ce pas, au cabinet prophétique, si on peut l'appeler comme ça, du prophète Élysée, il se présente, aller lui annoncer qu'il y a le général qui est là. Le général du moment. On l'appelle Géasi. Ah, mes amis, il y a des personnes gonflées dans la vie. Bon, Élysée dit, bon, ça va. On peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Non, il a un problème là, un souci de santé, tout ça. Bon, dites-lui, d'aller à la direction du petit fleuve là, le petit fleuve de Jourdain là, oui, qu'il plonge seulement dedans, sept fois. Après qu'il ait plongé sept fois, cette lèpre là, disparaîtra. Ainsi dit, loin de l'éternel. Ah, bien-aimé, servir Dieu avec assurance. être sûr que Dieu t'écoute quand tu parles, tu dis des choses sur la terre, le ciel t'écoute. C'est merveilleux. On n'est pas là ce soir. Voilà que le général va plonger dans l'eau. Premier tour, deuxième, troisième, la lèpre était toujours là, il commença à s'énerver. cinquième, sixième, septième fois, le général est purifié, il n'y a plus de lèpre. Je parle à quelqu'un qui pleure beaucoup. Tu as beaucoup prié, une année, deux ans, quinze ans, vingt ans, dix ans, à cause d'une situation et tu n'as toujours pas la solution. Bien-aimé, Dieu est au contrôle de tout dans la vie des gens. Ce que tu n'as pas obtenu le matin, tu peux l'obtenir à midi. Et ce que tu n'as pas pu obtenir à midi, le soir, tu l'obtiendras. à condition que tu t'es confiant, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, voilà que le général syrien est purifié de la lèpre. Lui qui était nerveux pensant qu'on l'appelle comment? Élisée l'avait minimisé. Il est maintenant joyeux. Il veut maintenant payer ce qu'on appelle l'action des grâces. Mais dites à votre prophète là, devenez le fils que me voir. Son Dieu a agi. Mais j'ai des richesses avec moi. J'ai des présents. Ne peux-tu pas recevoir de ma main quelque chose en guise de reconnaissance? Les prophètes Élisée charismatiques de son état parce qu'il croisait même le roi n'était pas impressionné par le matériel. Ça ne pouvait rien dire tout ça. Il dit non. Dites-lui de répartir avec toutes ses richesses notre Dieu c'est le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Le prophète est un pasteur qui est un peu et il est rare. 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 Élisée. Il est rare. Il est général. Voilà qu'il était catégorique. La Bible dit ce qu'il n'est pas fruit d'une conviction est péché. Je ne sais pas ce qu'il avait vu mais dans le domaine des offrandes il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans le domaine des présents et des dons il y a beaucoup de choses qui se passent. Entre autres les échanges les achats d'étoiles les échanges de destinées La Bible dit les présents corrompent les bonnes mœurs. Moi, c'est une chose qui est bien mais il va changer à travers mon bambou. Il y a des personnes qui raisonnaient très bien qui croyaient à l'effort de Dieu qu'avec leur force avec leur intelligence peuvent s'organiser dans la vie mais aujourd'hui elles sont affaiblies. Elles ne croient plus qu'elles peuvent réussir d'elles-mêmes. Aujourd'hui il y a des personnes qui étaient très courageuses très optimistes mais aujourd'hui qui ne croient plus qu'aux fétiches. Donc, sans verser le sang des autres il ne peut pas s'enrichir. Sans pour autant livrer son corps à des actes abominables il ne peut pas construire. il y a des personnes qui sont aujourd'hui plus que convaincues qu'elles ont réussi sur cette terre il faut passer par des voies mystiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? on a acheté la conscience de quelqu'un. C'est comme le prophète Balaam qu'on avait acheté par Balak à travers les présents. Et voilà qu'Élisée je ne sais pas si l'Esprit de Dieu lui avait inspiré quelque chose de ce genre il était catégorique il dit non répare avec tes richesses va faire des bonnes oeuvres là-bas chez vous ce que tu t'es venu obtenir ici tu l'as obtenu gloire à Dieu je ne prends aucun bien je ne prends pas des présents pour l'instant est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse toi qui partages partagez encore partagez 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 permette à quelqu'un d'être branché scotché partagez sur votre propre mur partagez dans les groupes auxquels vous êtes abonné envoyez les liens aux frères et sœurs que Dieu vous bénisse mes amis rappelez-moi on va prier voilà qu'il est parti allez commence à regarder à côté bon où est le prochain malade? Géasi Géasi n'est pas là or pendant que le prophète Élisée a envoyé le message parce qu'il n'est pas parti il n'est pas sorti pour parler aux malades au général Géasi c'est Dieu qui a mené le message quand il lisait lui dit va lui dire de répartir avec ses présents Géasi regarde chef tu as dit quoi? ça dit qu'il n'était pas d'accord tu dis quoi chef? Géasi tu es là ou mais tu n'es pas là? dis lui de répartir avec sa richesse ah ah bon? boss qu'il réparte avec tout avec tout ce qu'il a mené comme bien ok ça va boss il va mais à contre que parce que son cœur était attaché au matériel son cœur était attaché au matériel allez le prophète le général va partir quand même il avait bénéficié de sa purification il est redevenu jeune comme un bébé nouvel né ah le Dieu de miracle le père peu importe la longueur de la nuit les jours la vistation des dieux finira par tes souris et je prie que le bon Dieu te souris toi qui as beaucoup pleuré comme ce général syrien ah le général est parti avec ses richesses mais la Bible dit Géasi c'est là notre problème pense-tu seulement à ce qui arrivera à tes enfants les actes que tu poses aujourd'hui ne peuvent pas seulement te rattraper toi-même mais ça peut également rattraper une génération une deuxième une troisième et jusqu'à la quatrième après toi il faudra que le général est parti mais Géasi va poursuivre à la Nyaouleri Baye Bate Général Général Géage oh j'entends quelqu'un nous appeler arrêtez le cortège c'est moi le serviteur d'Elysée il y a quoi c'est moi le serviteur d'Elysée aller directement bon arrêtez d'abord le cortège on arrête le cortège quand le cortège s'arrête bien aimé frères et sœurs en Christ directement le prophète et plutôt Géasi arrive il dit mon maître m'a demandé de lui envoyer tout ce que vous avez prévu comme richesse que je lui apporte il a réfléchi pour une seconde fois et il a demandé que ces richesses lui soient accordées ah bon oui bien aimé dans le Seigneur il va prendre les richesses il donne à Géasi ah les arts que tu poses ça peut être des arts que tu commets en cachette voilà qu'il les faisait en cachette il est en train d'user des fraudes mais où et dans quel domaine dans les domaines où il n'aurait pas dû les faire mais pas dans les choses des dieux papa maman pas dans les choses des dieux si on est en train de parler à une personne tu as encore on appelle ça quoi les instincts sexuels par exemple tu as encore besoin de faire la vie s'il te plaît abandonne le terrain où tu vas exercer cela ce n'est pas l'église pardon pas dans les choses des dieux ah je vous dis la vérité il y a beaucoup de païens qui ont encore besoin de femmes comme vous là tu as encore les sang chaud vas-y est-ce que parle à un papa il y a des femmes qui cherchent des hommes en dehors de l'église mais le terrain où toi tu vas te jeter te plonger là mon frère et ma soeur c'est un terrain dangereux ah je vous dis la vérité c'est pourquoi la question nous est tous posé pensons nous seulement à ce qui arrivera nos enfants les actes que nous posons aujourd'hui tu veux tricher va tricher avec les maris d'autrui à d'hier pas à l'église il y a que ça protocole tout le monde te respecte votre maman protocole sert protocole au lieu de placer les gens tu commences à faire les avances aux hommes d'autrui mais tu es en train de suyer la maison des dieux quand vous regardez dans la nouvelle alliance jésus-christ rentre il commence son ministère sur cette terre nulle part on a vu jésus-christ se prendre le fouet et menacer des gens il l'a fait une fois où dans la maison des dieux pour dire qu'ici là il ne faut pas blaguer les ailes de ma maison de ta maison me dévore faites des désordres partout mais sauf dans le milieu dans la maison de l'éternel est-ce que je parle d'un pasteur prophète apôtre bishop archibishop ne maïsé pas on partage la pensée du seigneur tu as besoin de faire de l'ambiance va faire de l'ambiance ailleurs va te prostituer ailleurs pas dans la maison du seigneur voilà que Géasi est en train de frauder dans les choses des dieux il pensait que c'était juste va faire c'est juste il a usé des sagesses d'après lui je ne peux pas laisser cette fortune partir comme ça alors que nous galérons non 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 il faut que je récupère ma part quand il posait ses actes je ne pensais pas qu'il réalisait les conséquences et les dégâts que cela pouvait engendrer plus tard allez on lui a donné quand même les richesses les soeurs en crise que tu vois là elles vont s'exposer ah daddy 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 ça devient autre chose ma soeur quand tu vas dans le bureau de l'homme de Dieu avec soutien gorge là tu exposes la poitrine c'est un homme il va tomber toi tu es là je sors maintenant avec daddy c'est bien c'est pas mauvais mais est-ce que tu penses seulement aux conséquences de ces choses il y a des domaines sacrés tel que la maison de l'éternel quelqu'un me dira tu me dis ça n'est pas papa tu n'as pas 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 c'est vrai mon frère des domaines sacrés existent tel que le mariage le mariage est sacré Dieu dit que personne ne sait pas ce que moi j'ai joint personne est-ce que tu pèses tu réalises un peu le poids de ce que tu es en train de mettre sur ta tête la bible dit celui qui couche avec la femme d'autrui est comparable à quelqu'un qui prend le charbon et qui met sur sa propre poitrine pourras-tu supporter cela toi tu es habitué à cela tu prends un peu de trucs toi tu te drogue toi tu prends des trucs de liqueur forte toi tu prends du chanvre mais moi quand je regarde la vie je réalise la vie de tes enfants après toi tes enfants ne vont pas prendre ça tes enfants sont très sérieux c'est des enfants très conscients très intelligents à l'école ils ont des bons destinés mais malheureusement ils vont payer ce que tu es en train de poser comme acte aujourd'hui et comme toi tu te drogues tu trouves ça normal mais eux comme ils ne vont pas se droguer ça veut dire qu'ils vont souffrir de cela penses-tu seulement à ce qui arrivera aux enfants mais laissez-moi vous dire que Géazi a un coucher des bogards Géazi la beauté est-ce que tu es un vrai chéri un bogard mais malheureusement la teinture lèpre la lèpre une lèpre blanche ça dit que la beauté l'intelligence les talents les savoir-faire les capacités les potentialités de tes enfants seront neutralisés donc nous en avons tâches morales nous en avons tâches nignes lèpre et ça a tenu toutes les qualités toutes les potentialités qu'ils avaient c'est alors que tu vas remarquer des bons joueurs de football sur terrain l'enfant de qui ? l'enfant de frères l'enfant de sœurs il a des talents il a des compétences mais ça n'aboutit en rien il ne bénéficie même pas de 1 franc de 1 dollar ou de 1 euro par rapport à cela tandis qu'il y a d'autres qui n'ont même pas le niveau qu'il a mais qui sont en train d'émerger et d'évoluer pourquoi l'enfant est en train de payer les pots cassés donnez-moi quelques partages mes amis donnez-moi quelques partages vous n'êtes pas encore abonné ? abonnez-vous c'est une nouvelle page voilà pourquoi vous voyez que la visibilité n'est pas encore trop grande on vient encore à peine de la lancer c'est avec vous qu'on va la rendre plus large voilà pourquoi je vous demande de partager de partager et de partager inviter un frère inviter une soeur et permette à quelqu'un d'être branché et d'être scotché que Dieu vous bénisse vous qui le faites ensemble avec vous nous allons encore relancer relancer les activités que les dieux très haut vous bénissent et que vous bénisse abondamment merci beaucoup merci merci à vous tous qui partagez merci à vous tous qui partagez et je rends grâce à Dieu cet après-midi j'ai encore reçu après la maman qui nous a appelé depuis Burkina Faso plutôt Ouagadougou Burkina Faso après celle qui nous a écrit depuis l'Afrique du Sud après celle qui était en Belgique voilà il y a encore une autre depuis la Hollande le Pays-Bas cet après-midi juste avant l'émission je ne sais pas si maman est là je ne sais pas si elle est là que Dieu vous bénisse elle nous a écrit elle nous a appelé elle a écrit d'abord sur WhatsApp et puis elle nous a appelé à part notre numéro de téléphone pour dire parce que ça fait pratiquement plus d'un mois je ne vous vois plus sur Facebook est-ce que vous êtes en voyage ou comment non je n'ai pas voyagé je ne sais pas si vous êtes la maman depuis la Hollande le Pays-Bas pour nous faire savoir qu'elle ne nous voyait plus sur Facebook c'est-à-dire qu'elle nous cherchait dans notre vieux compte parce qu'elle avait besoin des enseignements mais aussi des prières que nous organisions maman que Dieu vous bénisse maman maman jina depuis la Hollande depuis le Pays-Bas maman jina mbui que Dieu vous bénisse de penser à nous et de nous rejoindre je pense que vous êtes là si vous êtes là veuillez le manifester aussi merci merci beaucoup voyez-vous donc il y a des âmes qui cherchent encore ces enseignements il y a des personnes qui cherchent encore ces moments de prière parce que ça leur fait du bien et ça affecte leur vie ça restaure leur foyer ça interpelle leur conscience alors si vous vous êtes déjà à la brancher Mais vous ne voulez pas partager Vous leur rendez mauvais service Alors j'étais content de lui donner Le nouveau lien etc Je n'ai pas encore envoyé le lien de Youtube Je vais vous l'envoyer juste après l'émission Si je ne l'ai pas fait, veuillez me le rappeler Bien aimé dans le Seigneur Que ces enseignements nous aident Alors vous qui êtes déjà là Abonnez-vous également sur notre chaîne Youtube Patrick Alala Pour participer à des enseignements comme ça Et prendre part à des moments de prière Que Dieu vous bénisse richement de nous suivre Merci, on est ensemble Est-ce que vous comprenez mes amis ? Donc il y a beaucoup de gens qui nous cherchent Les agents du monde des ténèbres Sont en train de faire leur travail Pour nous empêcher d'être en communion Avec les fils et les filles de Dieu Mais voilà que par la grâce du Seigneur Les brebis reconnaissent la voix du maître La voix de leur père Jésus-Christ de Nazareth Partagez, partagez dans le groupe Partagez sur votre journal Envoyez les liens pour faire une large diffusion De ces lives Merci à vous, j'ai encore rencontré un bien-aimé ici aux Etats-Unis Qui me diront parce que je ne vous vois plus Voyez-vous, c'est l'un des frères Qui nous aide également à réparer nos véhicules Il nous a quand même également cherché Sur le vieux compte Voyez, il y a beaucoup de gens qui nous cherchent Mais qui ont du mal Que Dieu vous bénisse vous qui partagez Ce nouveau compte Facebook Également cette nouvelle page Vous partagez aux amis Envoyez les liens pour faire une large diffusion Que les dieux tout-puissants vous bénissent Et je vous prie aussi de vous abonner sur Youtube Patrick Alala pour participer à ce genre d'enseignement Mais aussi de prier Donc maman, papa Quand tu vas prier à l'église Il faut regarder les actes que tu poses Qu'est-ce que je suis en train de faire Les types de relations que tu es en train de se tisser là-bas Est-ce que c'est pour attirer ta bénédiction Ou la bénédiction sur toi et sur tes enfants demain Ou bien c'est pour poser des actes comme ça Des petites erreurs Peuvent peser sur nous Non seulement sur nous Mais beaucoup plus sur les enfants Alors je réalise Ces bogards Ces enfants intelligents Mais malheureusement Qu'on ne pouvait pas approcher A cause de la lèpre Qui en est l'auteur Malheureusement c'est pas eux Mais c'est papa Qu'est-ce que papa a fait Pour que la maldiction Descende jusqu'à la 4ème génération Juste un acte Et j'aimerais maintenant Que chacun de nous rentre en lui-même Cherche un peu à voir les actes que tu poses D'abord on commence par l'église Comment te comportes-tu là-bas On t'a consacré diacre Une des places où nous nous avons Regardez l'histoire de Géasi Que ça puisse nous interpeller tous Ah bien aimé dans le Seigneur C'est pitoyable Il y avait un roi dans la Bible Dans le livre de Daniel L'éternel dit qu'on t'a pesé léger On t'a mesuré On t'a balancé On t'a trouvé léger C'était pas lui Qui était à l'origine De l'acte abominable La Bible dit Son papa qui fut aussi roi Il avait pillé Les temples de Dieu Ils ont pillé Ils ont cassé Ils ont pris des ustensules Des valeurs Ils ont gardé Ils ont fait un dépôt Il y avait des verres Des assiettes en or Des fourchettes en or Des trucs en or Tout ça les ustensules Pour décorer également Les temples C'était en or Qui a pillé C'est pas lui Son père Il a envoyé les gens Ils ont pillé la maison des dieux Et ils ont fait un dépôt Lui est venu Il a hérité seulement Le jour de la fête On lui dit Non il y a quand même Des histoires là-bas Dans les dépôts de ton père Il y a des ustensiles de valeur Ils sont allés prendre Des trucs en or Ils ont organisé la fête Ha L'été entre Dieu a frappé A cause de cet acte Toi là Tu seras frappé Mais l'acte remonte d'où? De son père Si possible Papa, maman Nous qui vivons actuellement Balançons Et pesons Les actes Que nous posons Quel type d'acte Pour quel résultat Demain Soit sur nous-mêmes Soit sur nos enfants Pour quel type De résultat Moi, nous avons Il a besoin de peser Peser Trouver léger Nous avons Trouver Moi, nous avons Léger Toi, tu as trouvé Un kilo Papa, tu as commencé La vie des deux autres C'est passé mal L'église Dans la vie Courante Il y a des domaines Sacrés Entre autres Le foyer Tu as gâché Combien de foyers Depuis que tu étais Au pays Tu commets des actes Des fois Tu ne comprends pas La gravité De ces choses Tu as couché Avec des femmes mariées Depuis le pays Tu étais à la base De l'infinité Dans des foyers Personnellement Tu ne vois pas La lèpre Mais laisse-moi Te dire Que jusqu'à La quatrième génération Ces choses Rissent de vous rattraper Donc, on prendra Que tu es Là-bas Dans la vie Là-bas Il y a Il y a Là-bas Il y a Là-bas Il y a Là-bas Il y a Il y a Là-bas Il y a Là-bas Il y a Là-bas Il y a Là-bas Tu as même Honte De les présenter Aujourd'hui Certains Les exposent Nus Devant les gens Sur l'internet Tout ça Ils sont dans des trucs Bizarres Mais papa Moi je n'ai pas Éduqué mes enfants Comme ça Tu ne les as pas Éduqués comme ça Mais ils sont En train Il y a Une lèpre Qui se manifeste Toi tu as Posé des actes Abominables Et ça vous rattrape Jusqu'à la dernière Génération Les enfants Sont en train De payer Les pots Casser Aujourd'hui C'est possible Qu'on puisse Arrêter Ces gens D'hémorragie Si on peut Mieux faire Aujourd'hui Reposer Nos actes Redresser Nos pas Bien Mes seigneurs Je vous dis Que nos enfants Seront Des enfants Très bénis Et ils vivront Dans des très Bonnes conditions Mais le mal En est qu'aujourd'hui Tu persévères Dans le mal Rien Je n'ai rien J'étais juste Ici aux toilettes Toi tu n'as pas Touche à l'argent Non Répands Toi Je me souviens D'Akan Akan A l'époque De Josué C'était lui Qui avait caché Les choses Interdites Par l'éternel C'est que Dieu avait dit N'est pas touché Lui l'a touché L'a fait Il a creusé Un trou Il a caché Les choses Mais quand Dieu A commencé A frapper Il n'était pas mort Seul L'Abel a dit Et lui Et sa femme Et tous ses enfants On les a lapidés Sur ordonnance De l'éternel Des armées Il y a un Dieu Quelque part Papa Ce n'est pas la condamnation Mais je vous parle De la parole De Dieu Et des réalités De la vie Tu aimes tes enfants Est-ce que tu les aimes Est-ce que tu aimes Tes enfants Alors Il faut veiller Au genre d'actes Que tu poses Aujourd'hui Il faut veiller A ça Les prêts Les prêts Les prêts Il a des moyens Il se retrouve Mais il ne s'est pas Formé Un foyer Il n'y a pas Que des femmes Qui souffrent Du problème De foyer Il y a également Des hommes Alors enfin Dans la moitié A ta base A noirité Il va pécher Dans nous autres Bien aimé Seigneur Je vous dis La femme La plus vertueuse Du monde Ils vont faire Une semaine Deux semaines Après Ils se sont séparés Et des fois Ce n'est pas Que le monsieur A un mauvais comportement Des fois Il est en train De subir Tout simplement La pression Et l'influence Des esprits Ou des réclamations Par rapport Aux actes Posés Par ses parents Son père Peut-être Il a prononcé Il a posé Des actes Il a régné N'est-ce pas La grossesse Il a engrossé Une fille Et puis Il a régné Peut-être Par manque De moyens Ou bien Il en avait Ce mal d'habitude Il faisait ça Aux filles Et parmi Ces filles Il y a l'une Des mamans Qui a prononcé Des paroles Vous savez Une maldiction Sans cause Elle est sans effet Mais s'il y a Des causes Ça aura des effets Que ça soit Le monsieur Ni ses enfants Derrière lui Personne Ne sera stable Dans le foyer Comme il a gâché La vie De ma fille Ah Seigneur Sois témoin Entre moi Et ce monsieur Ne va pas Sur vos heures Subis Pourquoi L'influence Tu es en train De subir La lèpre De Géasi C'est Géasi Qui a volé L'argent Des offrandes C'est Géasi Qui a usé Des fraudes Dans les lieux Sacrés C'est ton père Qui a attristé Une femme Vous savez La blédic Quand le malheureux Crie L'éternel Dieu entend La femme Est un être Faible Posez la question Militaire Vous diront Chez nous En Afrique Du moins Avant Militaire Il faut se rassurer Que Si sa femme N'est pas Des bons Humains N'est pas Des bons Cœurs Son cœur N'est pas N'est pas Favorable A vous Vous irez En guerre Pour ne plus Revenir Posez la question Militaire Ils vous diront Nous avons Vendredi Il faut L'ouca Moi Super Wax Encore Moi Provision Encore 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 Tu restes Et puis Je reviens Nous avons Souda Et Être Faible Mais Nous Encore Il y a Une femme Quelque Part Que Tu Avais Violé C'était Pendant Le Pillage C'était Pendant La Guerre Tu As Détrui Tu As Blessé Intérieurement Combien De Jeune Fille Tu As Ce Que Vous Lirez Sur La Terre Sera Lié Au Ciel Tu Pètre Là Avec Des Muscles Tu Pètre Comme Ça Comme Le Général Syrien Il A Marché Partout Il N'a Pas Trouver Guérison Guérison Tu Fas Pas Trouver Alors Pense A Tes Enfants Géasi C'est Bien De Prendre Les Présents Du Général Syrien Est Ce que Tu Penses Seulement A Tes Enfants Ce sont Des Grandes Questions Que Nous Devons Nous Poser Qu'est Ce que Je Pose Comme Acte Comment Est Ce que Je En Train De Me Comporter Mais C'est Pour Quels Résultats Que Dieu Vous Bénisse Kabbali Solo Partagé Kabbali Solo Partagé Ne Ronna Je ne Viens Pas Vous Condamner Mais Nous Venons Interpeller Le Peuple De Dieu Réveille Toi De Ton Sommeil Le Diable Est En Train D'abroutir Et D'aveugler Beaucoup De gens Et Ils Pensent Qu'ils Sont Autorisés A Tout Faire Dans La Vie Non Papa Maman Nous Sons Pas Autorisés A Tout Faire Même Toi Qui Homme De Dieu Tu N'es Pas Autorisé A Tout Faire Comment Ils S'entraient De Dieu Comme Ça De Grande Rénommée Mais Nom Il C'est Pas Sur Quelle Sur Base De Quoi Tu Juges Ta Récute C'est Parce Que Tu As Construit Des Immeuble C'est Pas Sema Ça La Récute D'un homme Se Mesure Aussi Par Rapport La Récute De Ses Successeurs Il Y'a Pas De Succès Sans Successeur David était Fier Parce que Salomon A Réalisé Les Bâtiments Tu Es Un Grand Guerrier Tu Cherches La Paix De Tous Côtés Pour Que Ta Génération Futur Puisse Vivre En Paix David S'est battu Il était Un Homme De Guerre Toute Sa Vie Mais Pour Que La S'il Il A S'il Y'a Pas De Successeur Gazi Son Jean Pensons A Ces Choses Pensons A Ces Choses Et Moi Je Ou Par 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 Au Mariage Ou A La Sexualité C'est Par 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 A A A A A Tu S'aimes Quoi Aujourd'hui Pour Mentionner Quoi Demain La Bible dit Ne Médite Pas Le Mal Contre Ton Frère Qui Assez A Ton Cote Tranquillement Dans Ton Cœur Tu Ne Fais Que Planifier Des Complots Que Faire Pour Qu'on Puce Le Lui Manger Du Travail Combien De Bato C'est Le Ma Camp La Vie Tel Dans Tel Quartier Où Tu Et A Par Avant On L'a Chassé On L'a Repudié Plutôt Du Mariage Parce Que Toi Tu Avais Fait Des Faux Témoignages Sa Vie Gâchée Et Il Est En Train De Pleurer Et Bah Pire Asalak Tu Connais Pas Ce Qu'il Tout Son Espoir Était Basé Sur Ce Foyer Là Il Passe Toute Sa Vie Seigneur Que Toute Personne Qui De Lui Ou De Près Aurait Occasionné Ce Qui M'arrive Aujourd'hui Papa Que Tu Sois Le Juge Entre Moi Et La Personne Mais Je Rater Passe C'est La Lui Au Ban Sa Bise Ton Non Au Ban Sa Té Je Pas En Trait De T'effrayer Mais Je T'interpelle Je Te Prie De Retracer Tes Tirs Et De Recadrer Tes Pas Recadron Mon Pas Quand Je Te Prèche J'ai Un Doi Qui Me Réviens Tu Tambou La Qui M'a Bé Lui Tu Bon C'est Tambou Nabi Et C'est La Prière Qu'on Va Faire Aujourd'hui On Va Intercéder En Faveur De Nos Enfants Que Nos Fils Et Nos Filles Soient Capables De Tenir Le Discours Comme Celui De Salomon Salomon Était Fier De David David T'aimait Son Plein De Sang Tu Ne Pourras Pas Me Bâtir Un Temple Alors Ma Mais Mais Sera Construite Par Quelqu'un Qui L'un De Tes Fils Et Le Chois De Dieu Va Tomber Sur Salomon Salomon Se Réveille Un Bon Matère L'idée De Construire Déjà Depuis Son Père Il Est Maintenant Dans L'exécution Et Tant Salomon Salomon Arrive On est chantier Déjà Là Oui On a D'acheter Les chantiers Qui a Acheté Le Papa Bon On a Besoin De Quoi On a Besoin De Gravier On a Besoin Des Camions De Sable On a Besoin Du Ciment On a Besoin Des Planches On a Besoin Des Tauves On a Besoin De La Peinture On a Besoin De Tout Ce dont On a Besoin Pour La Construction Il Va Acheter Comme Non Il A La Provision Qui Avait Prévu Ça Son Père Je Vous Dis Que C'est Possible Que Nos Enfants Vivent Aussi Ça C'est Possible Est Que Je Parle A Quelqu'un C'est Possible Certes Tu T'es Bats Tu T' Organises Tu Économise C'est Bien Mais Je Parle De L'économie Ou Du Bagage Spirituel Du Bagage Moral Du Bagage Comportémental Je Prie Que Quelqu'un Ne Puisse Pas Attirer Sur Ses Enfants Qui Des Mauvais Sorts C'est Possible Que Tu Attires La Bénédiction Sur Tes Enfants C'est Possible Que Tu Puisse Tisser Des Relations Où Les Coeurs Sont En Tra De 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 Postérité Que Tes Enfants Ne Puisse Pas Souffrir Sur Cette Terre Tu Es Un Bon Messieurs Pour Moi Tu As Té Une Bénédiction Pour Ma Famille Homme De Dieu C'est Possible Que Les Familles Se Retrouve Quelque Part En Trait De Méditer Le Bonheur Sur Toi Et Sur Tes Enfants Contrônons Nos Comportements Nos Actes Nos Propos Notre Façon D'agir C'est Très Important Gé Asie La Mouka Réveille Toi De Ton Sommeil Comprend Que L'acte C'est Un Seul Acte Que Tu Poses Peu Gâcher Toute Une Génération Gâcher Toute Une Génération Mais Très Souvent Le Diable Il Vient Comme Pour Voiler Notre Esprit Ton Plaisir Ton Plaisir A Toi Ta Ben Diction A Toi Mais Tu Ne Penses Pas A A La Génération Futur A Ta Progéniture Il Y avait Un roi C'est le roi Je connaisse Ézéchias Un prophète lui dit Je vois Un trouble Sur ton royaume Je vois Les chaos En tout cas Ça n'ira pas Ah bon Les chaos Oui Il pose la question De savoir C'est à l'époque De qui De qui Que ce chaos Arrivera T-il Le prophète Rentre encore Dans la présence De Dieu Il dit Le chaos Rentrera Pas A ta génération Pas Pendant Que toi Tu gouvernes Mais le chaos Arrivera Juste Après toi Ça dit Que A l'époque Où ton fils Le presse Sera roi Et Il dit Il dit Il dit Il dit Donc Ce n'est pas Mon époque C'est à l'époque De son fils Il dit Bon Comme ça Continue avec l'ambiance Et Laissez-moi vous dire Qu'il y a des papas Comme ça Et des mamans Comme ça Que ces enfants Souffrent Ou pas Et sans celles Que pendant que moi Je suis là Les choses sont bien Tu n'as aucun souci De la postérité De ta postérité Ou de la génération Futur Oh ma prière Que Dieu change ton cœur Aujourd'hui Que Dieu te change Qu'il m'échange C'est pourquoi Banda Lélo Maman Yaya Banda Tu vas à l'église Pour quoi faire Tu te tises Quel type de relation Tu vas pour prier Chercher Dieu Limitez-vous là Et rentrez Ça sera une bénédiction Pour vous Mais quand vous Tordez le sens Et comme Place à ma Solo Que ton rabat Et comme Mon ziki Et comme Place à Ma Kango Ma Venture Et Bélé Bélé C'est pas Pour ton malheur Mais la lèpre Va rattraper Jusqu'à la dernière Celle Le seul endroit Où Jésus Frappe Il menaça Avec une chicote Dans l'église Tu rentres dans une maison Dans un foyer d'autrui Tu vas là-bas Pour faire quoi Tu connais le papa Tu connais la maman Va Apporte Ce que tu pourras apporter Ok Tu es allé pour travailler Comme femme de ménage Tout ça Va Travail Fais ton métier Ton travail Et rentre en paix Si on commence A te proposer Autre chose Ce n'est souvent Pas pour ton bien Est-ce que je parle Agar Agar Assoufra Assoufra Ce sont Les mêmes partenaires Aujourd'hui Ça existe aussi Il y a des messieurs Dans la science Namamo mystique Et qui se décident D'exploiter Les étoiles des autres Moi j'en ai connu Plusieurs fois Dans des villes Où j'ai été Prêcher l'évangile Soit comme missionnaire Soit comme pasteur Une soeur Qui vient à l'église Elle a son mari Qui a des moyens Mes amis La soeur Elle-même Va draguer les hommes Elle n'est pas Elle n'est pas Moche Moi ce qui t'a Alors draguer Draguer Frère église Tout ça Tout ça Tu vois comme C'est une soeur Quand même Une maman responsable Mais Elle n'est pas 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 Et c'est pas C'est ma part Des propos Mais par l'argent Ils vont s'accoupler Juste avec les jeunes gens Son mari est au courant Mais il ne répudie Jamais la femme Des fois Il va se faire Des petits problèmes Mais il ne répudie Par la femme Or qu'est-ce qui se passait Donc le mari Envoyait N'est-ce pas C'est bloqué Donc mes seigneurs Le mari Envoyait sa femme Aller chercher Des jeunes gens Parce qu'ils avaient Besoin d'exploiter Les étoiles De ceux-ci La Bible le dit C'est lui qui s'attache A une prostitution De faire une seule chair Avec elle Après c'est les jeunes gens Du quartier Vous ne comprenez pas La maman là Elle a des moyens Toi tu t'es dit J'ai maintenant Maman m'oblique ici Maman m'oblique ici Oh bien mes seigneurs C'est ton étoile Qu'est-ce qu'on a fait Comme résultat Comme constat Après quelques années On fait maintenant Le constat De tous les jeunes Qui vivent avec la soeur Aucun d'eux N'a reçu Même ceux qui avaient Un avenir prometteur Tu sens que la personne A des talents A ça Il est un ingénieur Il est un lobby Aujourd'hui Pendant que je vous parle Ils font du sur place Personne n'a évolué Que ce soit les jeunes Du quartier Or messieurs et dames Ils allaient Il envoie la femme Va coucher avec les gens Et puis Il récupère votre étoile Vous couchez avec la femme Elles récupèrent votre étoile Et messieurs et dames Connaissent le secret Ceux-là C'est un ingénieur Ceux-là 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 Malheureusement C'est le résultat Ah mes amis C'est le résultat Qui fera cesser Toute contestation Tu poses des actes Mais c'est pour quel résultat De mon avis C'est le résultat Que Dieu nous aide mes amis Que Dieu nous aide Nous allons passer à la prière Je vous avais promis les 20 minutes de prière Nous voulons maintenant prier On va prier pour nous-mêmes Nous allons prier pour nos enfants Nous allons prier pour nos familles On va prier pour nos femmes et nos maris On priera pour nos pasteurs On priera pour nos pasteurs Tous les actes abominables Qui se passent dans les églises Aujourd'hui mes amis J'ai pitié des générations La génération future Il y a un mort qui se trouve On va dairyer pour nos amies Il y a de nous Si tu es un mort il est rien C'est évident Quand les gens n'utilisent pas Malheureusement Ils ne savaient pas Pour maman Maman nous connaît Or que maman nous en faint Dans nos alloy au lieu que la bénédiction soit le partage de ses enfants, parce que la maman va prier, mais c'est la malédiction. Nous nous sommes, nous avons vu la malade pour nous passer. Nous nous sommes, nous sommes, nous avons vu que nous passons. Nous sommes, nous avons vu le foyer comme nous nous passons. Nous nous avons vu cinq enfants, nous avons vu trois enfants, nous sommes, nous sommes en équipe de huit. Nous avons donc re-géré de notre famille. Passons, passons. Nous arrivons aux états unis. 3500 3500 on s'est retrouvé la source c'est quoi? au lieu d'aller prier en esprit en vérité maman était devenue la concubine d'un pasteur d'un bishop d'un prêtre d'un prêtre Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre pendant que Dieu est en train de parler à certains il parle comme c'est un message préventif c'est comme un message préventif c'est-à-dire qu'il vient comme un pour vous prévenir à d'autres Dieu est en train de guérir cette exhortation, cette émission c'est comme la kinine je savais qu'il y aurait pas beaucoup d'amen un message à vous amen et aux amiguités mais on ne peut pas se taire parce que vous allez refuser de croire ou de dire amen vous ne venez pas dire amen mais dans votre coeur vous sentez qu'effectivement ce que l'homme doit être en train de dire on dirait que ça me concerne si vous vous retrouvez dans ces choses je ne viens pas vous condamner prenez la décision aujourd'hui d'arrêter et de commencer déjà à réparer avec Dieu vous savez l'avantage avec Dieu c'est quoi quand il sait qu'il va frapper durement il est un Dieu d'amour il vient toujours parler avertir et donner une chance nouvelle à quelqu'un pour que la personne puisse se répentir n'est-ce pas Dieu qui avait convoqué la réunion au cours de laquelle il avait pris la résolution de tuer Aqab c'était lui il dit aidez-moi à tuer Aqab aidez-moi à le tuer c'est Dieu qui a décidé mais voilà que c'est lui encore qui permet à son serviteur le prophète Miché d'avoir la révélation et la fuite d'information pour qu'il donne une nouvelle chance Dieu est en train de te donner une nouvelle chance peut-être que tu commettais des actes sous l'ignorance des fois tu connaissais mais tu avais comme quelqu'un qui avait été aveuglé comme ça mais Dieu est en voie de son serviteur ce soir cette nuit pour te donner une nouvelle chance il y a une deuxième session il y a une deuxième session répéchage il y a un répéchage répandre-toi tout simplement tu peux te décider d'arrêter avec cette vie papa il y a un coquete il y a un coquete dans ma église il y a un église il y a un église il y a un église au nom de Jésus Christ de Nazareth tu peux arrêter avec cette femme d'autrui avec cet homme d'autrui et Dieu peut te donner ton mari tu peux arrêter avec les dégâts que tu poses l'escroquerie la nuisance il y a combien de familles qui pleurent à cause de toi combien de jeunes gens combien de jeunes garçons tu as fait du mal combien de personnes tu as accusées faussement il y a d'autres qui sont en prison maintenant vinayé baby parce que toi tu as pourfré des mensonges en son nom et tu as terni son image comme la femme de petit phare vis-à-vis de Joseph je ne viens pas te condamner tu peux te répentir ce soir est-ce qu'on peut prier les 20 minutes sont en train déjà d'être consommés alors j'aimerais que chacun de nous réalise la présence du Seigneur je ne viens pas comme un messager de condamnation mais je viens te donner une occasion pour toi aujourd'hui de te répentir de te ressaisir et de changer de dire revenez à moi et je reviendrai à vous Dieu dit si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie et cherche ma face moi Dieu j'exaucerai son péché du haut de mon trône et je le guérirai de sa maladie c'est pourquoi je te prie maintenant de te recueillir dans la présence du Seigneur et de commencer à prier avec moi c'est la phase maintenant de l'intercession intercession avec l'homme de la continuité espace intercession avec l'homme de la continuité je profite de l'occasion pour bénir tous ceux qui m'ont soutenu tous ceux qui m'ont envoyé n'est-ce pas plutôt des sujets de prière dans cet espace d'intercession c'est-à-dire que vous avez soutenu la vision par les sujets de prière que vous envoyez papa moi j'ai souffré de ces signes papa moi j'ai tel problème priez pour moi j'ai tel problème priez pour moi on va prier pour vous aujourd'hui aussi on va commencer à éliminer au moins deux ou trois sujets de prière selon que vous selon l'ordre d'arrivée vous êtes en Afrique vous êtes en Europe vous êtes en Asie vous êtes en Amérique en Océanie partout vous êtes au Canada aux Etats-Unis dans tous les états vous êtes en France en Belgique en Allemagne vous êtes où encore au Burkina Faso vous êtes au Sénégal vous êtes au Maroc vous êtes en Côte d'Ivoire au Gabon vous êtes en Tanzanie vous êtes nombreux à nous suivre là-bas mes frères et soeurs vous êtes où ? en Ile-Maurice vous êtes en Haïti vous êtes Haïti vous êtes n'est-ce pas en Afrique du Sud en Russie au Brésil aux Pays-Bas je ne vous ai pas oublié mes frères et soeurs je vous prie maintenant de réaliser la présence du Seigneur dis à Dieu merci de te parler de t'interpeller prions tous ensemble au nom du Seigneur Jésus Alléluia éternel Dieu Tout-Puissant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac et d'Israël nous voici devant ton trône Yahweh nous nous rapprochons reconnaissant que tu es un Dieu d'amour et c'est par ton amour que tu as envoyé ton serviteur nous parler ce soir sur ces choses Yahweh nous a vu une certaine légèreté dans nos actes deux fois que tu n'es pas encore tombé dedans mais déjà on te proposait il y a quelqu'un qui te faisait déjà la cour ça peut être un ancien de l'église ça peut être un chante ça peut être un frère à l'église tu n'allais plus pour prier mais tu allais déjà avec les intentions c'est comme si tu allais rencontrer un lieu de retrouvage d'amitié des amoureux vous avez changé l'image de l'église tu vas dire à Dieu de te pardonner maintenant tu vas dire à Dieu Seigneur je me répands je regrette amèrement d'avoir déjà posé mes pieds dans ce domaine là et de m'être lancé dans ce genre de mode de vie je reviens à toi me ressaisir et je reviens à toi sous l'interpellation du Saint-Esprit à travers ce moment de partage et lève ta voix commence à prier prions au nom du Seigneur Jésus Alléluia Dieu tout puissant le Dieu très haut Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël nous voici devant ton trône nous revenons à toi tu as dit revenez à moi et je reviendrai à vous Seigneur nous voici avec ce peuple de partout Seigneur ceux qui sont en Asie en Amérique en Océanie en Afrique en Amérique en Europe Père que toute personne qui sous le toit de ma voix est en train de t'écouter est en train d'entendre ta voix en tant que berger la Bible déclare les brébis reconnaissent la voix du Maître et elles la suivent c'est pourquoi nous revenons à toi nous avons entendu ta voix Jésus c'est toi qui as parlé pendant ces minutes précédentes c'est ta voix Jésus c'est toi qui as parlé à une brébis Père je sais que les boucs et les taureaux sont en train de bouber la huisson mais la brébis du Seigneur qui était déjà égarée est en train de se retrouver je crois qu'une brébis a reconnu le son de la trompette une brébis a reconnu ta voix Seigneur elle est en train de revenir de revenir Seigneur Dieu des fois en tutibant des fois avec hésitation comme cet enfant prodigue mais je te prie de lui manifester ton amour Père éternel accepte-nous dans ta présence au nom de Jésus-Christ des Nazarètes nous avons ainsi prié nous disons merci Seigneur Jésus-Christ acclame le Seigneur acclame le roi des rois acclame l'agneau immolée de Dieu nous sommes dans l'attitude des prières bien aimé chacun de nous s'est retrouvé dans un domaine quelconque si ce n'est pas l'église c'est dans la vie sociale dans le quartier si ce n'est pas dans le quartier c'est au lieu du travail c'est dans votre mutualité dans quel domaine de la vie tu as posé des actes épouvants à tirer un malheur sur tes propres enfants papa personne ne pourra se soucier du futur de l'avenir de tes enfants plus que toi-même ne perds pas ce moment c'est un temps précieux rentre encore dans la présence du Seigneur tu peux t'enfermer dans ta chambre tu t'as génué un acte simple le pardon tu reconnais là où tu es tombé tu reconnais dans quel domaine de la vie tu t'es retrouvé et tu demandes pardon papa je reviens à toi non seulement tu demandes pardon mais tu prends la résolution de ne plus revenir dans ces genres d'actes surtout quand c'est les justes les saints qui pleurent matin et soir à cause de toi mais ce n'est pas pour ton bien non pas seulement pour toi-même ce n'est pas aussi du bien pour tes enfants ah je vous dis la vérité il y a un foyer aujourd'hui déstabilisé papa n'est plus avec eux à la maison ce n'est pas parce que papa est allé voler mais parce que toi jeune fille tu lui as fait des fausses accusations tu as diffamé en son nom il y a une famille un foyer déstabilisé les enfants ont du mal à aller à l'école maman n'essaie plus de partager donc elle est dépassée et c'est tous les jours qu'il y a des larmes c'est pas bon pour toi ni pour ta génération la génération future répandre toi pleure pour ça et va corriger la chose si possible prends une résolution n'est plus revenir il y a quelqu'un qui a aujourd'hui un organe amputé il y a un organe amputé tous les jours il pense en lui il y a une jeune fille aujourd'hui qui a du mal à concevoir ni à enfanter parce que toi c'est pas un accident mais c'est toi même tu lui as demandé d'avorter et puis en faisant le curtage je vais gratter je vais tromper ma bé pap elle ne peut plus qu'on se voit pas un accident mais c'est toi qui étais à la base parce que il y a un homme qui est à la base et puis en bas il y a des enfants aujourd'hui tu as des enfants mais tu es au bas mais tu es pour la tu es à la base allez là et puis c'est ça mais tu es à la base sans valeur nous avons même la justice nous avons pas prier pour ça la celu que tu es à la vie que ça s'arrête à ton niveau et qu'il y a là-bas dans tes pardons est-ce qu'on peut prier maintenant j'aimerais que tu réalises la présence de Dieu dans la cidre c'est Ce qui est important maintenant là, c'est ta prière. Prière, parce qu'il y a une génération à sauver. C'est la prière d'intercession en faveur d'une famille, en faveur des gens. C'est une génération à sauver. Nous sommes en train de sauver des générations. Maman, papa, c'est que tu fais les 5 minutes que tu passes dans ta chambre maintenant. Tu répares avec le ciel. Laisse-moi te dire qu'il y a des enfants qui sont épargnés de beaucoup de monde. Ah, tu ne t'airas pas compte de la joie dans le ciel en ce net moment. Dieu est plus que merveilleux que de te voir mon frère te répentir. Tu rentres, parle à ton Dieu. Dis, père, j'ai écouté ton serviteur. Je prends la résolution d'abandonner avec cette voie. Plus question de viol. Plus question de braquage. Plus question d'escroquerie. Plus question de destruction des foyers d'autrui. C'est la colonne des familles. Tu as la mine, tu as le couffin. Tu ne connais pas combien ils ont payé comme sacrifice pour que leur fils puisse arriver ici aux Etats-Unis, pour qu'il puisse arriver en Europe. Mais toi, tu sais très bien que tu es affecté, contaminé et tu vas. Ce n'est pas que le monsieur est venu lui-même te chercher, mais toi, tu l'as séduit. Tu es bien battu. Tu es bien battu, tu es bien. Tu es bien. Tu es propre. Tu vas séduit. Il dit que tout jeune qui n'a pas Christ en lui, c'est une proie. Tu es conditionnel. Tu es un proie. Allez, tu vas. Tout ça, pourquoi? Tu avais une mission. Ah, la famille va pleurer. Mais je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Malheureusement, je vous en prie, je vous en prie. C'est pourquoi je te prie, je ne vais pas te condamner, mais je te prie, au changer, au changer ma loba, au changer ma canisse, que tu te répandes et que tu prennes la résolution de changer. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier maintenant? Prions au nom du Seigneur, Père éternel. Yahweh, aujourd'hui, nous faisons entendre nos voix en tant que parents. Nous refusons d'être la cause de la lèpre sur la peau de nos fils et de nos filles. Nous refusons, Seigneur, à cause des actes que nous considérons comme étant banals, des actes de rien du tout. Mais capable de gâcher des vies entières et des générations et générations. Nous ne voulons pas être comme Géasi qui a volé, qui est allé détourner, user des fraudes dans les affaires, dans les domaines de Dieu et se faire attraper, contaminer d'une lèpre sous forme de malédiction, mais laquelle ne repose pas sur lui-même, mais ça descend jusqu'à la quatrième de sa génération. Père éternel, ce soir, nous voulons dire non à cela. Entends la prière de mon frère, la prière de ma soeur, qui s'est joint à la mienne pour dire, Seigneur, s'il y a eu des actes comme ça avant, Père, aujourd'hui, nous renonçons à cela. Entends également la voix de ton serviteur, des actes comme ça, on les a posés. Seigneur, nous nous répentons et nous renonçons à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ma soeur, prie, mon frère, prie, que le Dieu Tout-Puissant nous aide à nous en débarrasser définitivement, qu'on ne revienne plus à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci parce que tu pardonnes tes enfants que nous sommes, merci parce que tu purifies nos robes, Yahweh, merci parce que tu nous oublies dans tout ça, tu pardonnes nos péchés, nos transgressions. Au nom de Jésus de Nazareth, entends la prière d'un frère, la prière d'une soeur, qui pleure au-dedans de lui, et qui se ressaisit de ses mauvaises voies pour revenir à toi. Use des miséricordes, use des compassions envers tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien et même, nous allons passer à la réparation. Tu vas dire à Dieu de t'aider à réparer. La réparation, c'est une étape très importante, nous en parlerons dans les jours à venir. Tu vas dire à Dieu de t'aider à réparer ce qui doit être réparé. Il y a des cas où la réparation est très simple. Je parle à un papa qui a abandonné ses enfants, ils sont peut-être en Afrique, ils sont au pays. C'est comme si c'était des orphelins alors que leur papa est vivant. Aujourd'hui, tu pleures, tout est bloqué, les choses ne marchent pas, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a des enfants qui pleurent là-bas, que tu as rejetés. La Bible dit, quand le malheur écrit, l'éternel Dieu entend. Je ne viens pas te condamner. Tu as fait entendre quelqu'un là-bas. Aujourd'hui, tu as des nouvelles relations, tu t'es engagé dans un nouveau foyer ici, tu as formé un nouveau foyer. Mais il y a une fille là-bas que tu as fait entendre. Tu ne lui as jamais dit la vérité. Tu as commencé une nouvelle histoire. Tu as commencé une nouvelle histoire. Tu as commencé une nouvelle histoire. La petite de tout est restée là-bas. Vous comprenez de quoi je parle. Je suis à Paris. Je suis à Panama. Je suis à States. Je suis à Canada. Je suis à Lille. Je suis à Suède. Je suis à la jeune fille. Je suis à Paris. Je suis à Thibault. Je suis à Autriche. Je suis à Paris. Je suis à Toulouse. Nous sommes dans Toulouse Il y a un père de trois enfants Il y a un père de doublé Il y a un père de trois enfants Il y a un père de la caca Il y a un père de la caca Appelle la personne, répare Il y a un père de la réalité Il y a un père de la réalité Mais toi tu ne fais rien Silence radio Tu nourris quelqu'un Il y a un Dieu quelque part aussi Il y a un père qui a sa caméra cachée Qui est en train de voir tout ça Et même les enfants là Il y a un père qui a 12 ans A l'âge de 12 ans Ton fils a déjà un dossier Tu as un dossier dans le tribunal Et il y a un père qui a 18 ans Il y a un père qui a 18 ans Il y a un père qui a 18 ans Il y a un père qui a 18 ans Il y a une douche dans la toilette Il y a un père qui a 13 ans A peine les instincts sexuels Il y a un père qui a viol Il y a un père qui a 18 ans On regarde comme ça Il y a un père qui a quel âge Il y a 13 ans On ne peut pas faire la prison maintenant Il y a un père qui a 18 ans Il y a un père qui a 18 ans Il y a un père qui a 18 ans Tu ne comprends pas Pourquoi pas seulement Pas chez les autres Mais seulement chez moi Il y a des cœurs qui pleurent Tu vas dire au Saint-Esprit De t'aider à réparer On va parler sur la réparation Dans l'une de nos missions Dans les jours à venir Voilà pourquoi je vous prie D'être toujours abonné De vous abonner Sur notre chaîne YouTube Patrick Kalala De vous abonner également Sur cette chaîne Facebook Patrick Kalala Ministrie Pour qu'ensemble avec vous Nous partageons des moments Comme celui-ci Des moments d'interpellation De réflexion De méditation de la parole de Dieu Mais aussi un temps Des prières Ça c'est notre grâce Notre particularité Vous n'êtes pas encore abonné Abonnez-vous La page est de nommée Patrick Kalala Ministrie Vous êtes déjà abonné Abonnez-vous vraiment sur YouTube Il est de nommé Patrick Kalala Et là-bas notre photo de profil Vous allez voir Patrick L'homme de Dieu A bien en veste noir noir Et chemise jaune Je suis assis sur une chaise en bois Cliquez sur s'abonner Et également sur la cloche de notification Pour être affecté positivement Par des moments d'interpellation Mais également de prière Et d'édification comme celui-ci Nous allons maintenant prier pour nos enfants Pour dire à Dieu Seigneur De tous les actes posés avant Comme nous nous sommes ressaisis On a imploré ta miséricorde Seigneur épargne nos fils Épargne nos filles De tous châtiments Qui les attendaient déjà Mon peuple périt Faute de connaissance Un peuple sans révélation Il est sans frein Mais comme on a maintenant la révélation Et on est revenu à toi Seigneur Qu'on ne tombe plus dans la fosse Que nos enfants ne tombent plus dans le filet Seigneur ressaisis Arrête la sentence Lève la sentence Voudrais-je dire Efface les iniquités de nos pères De nous Et de nos pères Que ça ne retombe pas sur nos enfants Et lève ta voix Et prie Prie en faveur d'une famille Prie en faveur de tes enfants Prions au nom de Jésus Alléluia Éternel Dieu des armées Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Et d'Israël Nous prions maintenant En faveur des fils Et des filles Nous prions maintenant En faveur de nos enfants Seigneur Nous ne sommes pas saints On a des passés Un passé sale On a des passés Pleins d'abominations On a suillé Les lits conjugaux On a suillé Des foyers On a volé On a causé du tort Aux gens On a blessé Des personnes Seigneur Il y a d'autres Qu'on ne peut pas Rétrouver aujourd'hui D'autres Certains sont peut-être mortes Seigneur Nous revenons à toi T'es demandé De nous pardonner Papa nous impute Par cela Justice à tort Dieu de puissance Nous te demandons Pardon Et épargne-nous De cette sentence De malédiction De ces mauvais sorts Pardonne-nous Seigneur Que le châtiment Ne puisse plus Poursuivre nos enfants Oh Yahweh Je te prie d'entendre La voix D'un bien-aimé D'une bien-aimée Qui prie sincèrement De tout cœur Qui revient à toi Je te demande Yahweh De te lever Et d'agir Maintenant Dans une famille Repare la plaie Que cette lèpre Puisse cicatriser Seigneur Que des cœurs blessés À cause de nos horreurs Commence à être pensés Par toi Il n'y a que toi Qui sois capable De penser les cœurs Des personnes Auquel on a fait du mal Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Encore une fois Au nom puissant De Jésus-Christ De Nazareth Est-ce que tu peux acclamer Le roi des rois Acclame le Seigneur Partage encore Partage 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 Déjà dans l'élan De réparation Je vous donne juste Un petit exemple On va clôturer par là Je n'ai pas eu le temps De prier pour les gens Qui m'ont envoyé déjà Le message Je ne fais qu'à magasiner Dans la séance prochaine On aura le temps De prier pour vous Continuez de nous envoyer A nous envoyer N'est-ce pas De vos sujets de prière Continuez Nous sommes en train D'enmagasiner Envoyez-nous Le numéro de téléphone C'est le plus 1 331 262 49 03 Je pense qu'il est affiché Au bas de l'écran Vers la gauche De l'homme de Dieu Là-bas en rouge Vous allez voir Les coordonnées De l'homme de Dieu Le plus 1 C'est-à-dire Le code des Etats-Unis D'Amérique 331 262 49 03 Envoyez-nous Vos messages Vos sujets de prière Vous soyez en Europe En Asie En Amérique En Océanie Faites-le Et je vous prie aussi De vous abonner Sur Youtube Parce que le grand programme Commence ce 20 Du 20 On appelle comment Le 20 septembre Jusqu'au 30 septembre Nous serons là Dans 10 jours De prière N'est-ce pas Sur les conflits Familiaux Et c'est des moments Très importants Et très édifiants Je vous prie De ne pas manquer Ce moment Ça sera sur la chaîne Youtube Patrick Kalala Donc le lundi prochain Du 10 au 20 Au 30 Plutôt du 20 au 30 10 jours de prière Dans la présence Du Seigneur Que les dieux Tout-Puissant vous bénissent Alors continuez A nous envoyer Vos textos Également Vos SMS Et plutôt Sur Whatsapp Etc Si tu as un sujet De prière L'exemple Que je vous donne On va clôturer par là C'est l'exemple De notre bien-aimé Jacob Là je parle A quelqu'un Qui se retrouve Papa Il y a plusieurs moyens De réparation Il y a également Certaines réparations Quand ça dépasse Votre entendement L'abbé dit Lorsque la pensée De l'homme s'arrête C'est alors que Celle de Dieu commence Je ne dis pas Que tu ne dois pas appeler Si tu as la capacité D'appeler Tu peux appeler Quand tu as la capacité De voir quelqu'un Il faut le voir Mais quand c'est des zones Très dangereuses Où tu es Ça risque également Ta vie Je vois Dieu lui-même Intervenir On a vu par exemple Le cas de Jacob Jacob a escroqué Entre guillemets D'une manière D'une certaine mesure La bénédiction De son grand frère Essaou Essaou était nerveux Il va jurer En sortant de la maison Il va parler aux gens Du quartier Moi là Je vais tuer mon frère Le jour où papa mourra On va enterrer deux cadavres Il y aura papa ici Et puis il y aura Le petit Jacob là Parce que je les tuerai Et c'est dans ces conditions Là que Jacob a quitté Sa mère va le faire fouiller Après plusieurs années Il ne s'était jamais appelé Avec son frère Essaou Et il n'avait que cette image Là dans sa tête Voilà qu'il a eu encore Des difficultés là-bas Chez là-bas Il revient maintenant Dans la maison parentale Mais en cours de route Il avait une sorte d'anxiété Et des peurs Il se disait Mais finalement Je ne connais pas Ce qui arrivera là-bas Et il réalisait un peu Quelle sera la scène Avec tous ses enfants Ma amboissoni Ma amboissoni Je m'aurai aussi pour toi Mais il n'y a pas Il n'y a pas Alors quoi faire Il est en train En prière Et c'est ingénué Comme on est en train De prier avec toi là Tu peux décréter un programme Aussi pour toi-même Même pendant qu'on prie Là Dieu Le Pégambe a été exaucé Il a prié Il a prié Il a prié Et Dieu entendit Sa prière Dieu dit Désormais on ne t'appelera plus Jacob On t'appelera Israël La délivrance de Jacob Dans la présence de Dieu A fait que le cœur C'est Dieu qui s'est L'Abbé dit Les cœurs de roi Sont entre les mains de Dieu La personne à qui tu as fait du mal Tu ne peux pas la convaincre De te pardonner Si Dieu ne l'a pas convaincu Voilà pourquoi On commence par un travail profond De la prière Toi tu pries dans ta chambre Mais Dieu va commencer à toucher Déjà les cœurs de la personne Parce que l'Abbé dit Les cœurs de roi Sont entre les mains de Dieu C'est lui qui les incline Comme un courant d'eau Et on a vu Mon amait Mon amait C'est le mot Mon amait Mon amait C'est le mot La rivière C'est le mot C'est le mot C'est le mot C'est le mot L'Abbé dit Les cœurs de grandes personnes Les rois C'est des personnes Qu'on ne peut pas maîtriser Alors leurs cœurs Sont entre les mains de Dieu C'est lui Qui donne des directions Un roi peut se réveiller le matin Dieu prépare son cœur Il le fait Qu'il soit de bonne humeur C'est Dieu qui gère le cœur Tu peux aussi prier pour la personne Parce que la personne C'est comme un roi pour toi Tu ne peux pas la maîtriser Il y a une décision Soit tu as l'imbisayot Soit tu as l'imbisoté Mais il y a un Dieu Qui est capable de toucher De convaincre C'est ce Dieu là Que nous prions C'est pourquoi C'est la raison d'être Notre moment d'intercession Tu vas prier maintenant Que Dieu touche Les cœurs des Saôts Voilà que Jacob a prié Et Dieu s'est occupé Du cœur des Saôts L'Abel dit Quand il s'est rélevé La maldition qui était Sur lui est tombée Comme toi aujourd'hui Les mauvais sortes Qui amplifient encore La méchanceté Les cœurs de tes oppresseurs Est en train d'être brisés Il y a des choses Qui vont se réparer d'elles-mêmes Tu seras surpris Comme ça Coup de fil C'est elle qui te précède Elle t'appelle C'est lui qui t'appelle Tu pourras la croiser Comme ça Au lieu de te fuir D'autres ne l'ont même pas perçu C'est elle qui vient Toi tu penses que c'est pour Te taper Mais te menacer Mais quelqu'un commence à pleurer Aïe 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 Vraiment j'étais cherché Tu étais où ? Dieu est capable De réconcilier Les gens La réconciliation des hommes Avec les hommes Dieu est spécialiste En réparation Et en réconciliation C'est pourquoi je te prie De prier Bien évidemment On a prié avec une maman Je vous ai dit Il y avait une maman Qui est venue à Pointe-Noire Dans notre église Elle est venue de Dolizy C'est la troisième ville Du pays Du Congo Braza 29 ans de séparation Avec son mari Bah divorce On a prié pour cette maman Après 29 ans Ils se sont réconcilier Avec son mari Et ils ont fait Réformer leur foyer Je vous dis la vérité Et à l'église Elle est venue avec Des grandes filles Des grandes filles Qui avaient des enfants Etc Ils se sont réconcilier Avec son mari 29 ans On prie un Dieu Capable de réparer Et de restaurer L'état nous fait défaut On est contraint D'arrêter là Voilà pourquoi Je vous prie De placer votre confiance En Dieu Et quand on va commencer A prier maintenant Le dernier sujet De prière Que Dieu touche Les coeurs des personnes Que tu as blessées Des personnes Aquelles tu as fait du mal Quand tu vas envisager La réconciliation La réparation Que le terrain Te soit favorable Et que ça se passe Dans les bonnes conditions Est-ce que tu peux prier maintenant Que Dieu console encore Les Esaou qui étaient restés Dépourvus de bénédiction Et d'héritage Mais que Dieu les convainque Que le jour du retrouvaille Que ça soit pas Des moments de bagarre Mais que ça soit Un temps d'amour Et D'ambiance Digne des fils Des filles Des fils et des filles Des dieux Est-ce que tu peux fermer Tes yeux là où tu es Réalise la bonté du Seigneur Et recommande Les coeurs de ceux-là Des personnes Que tu as blessées Pas aujourd'hui Peut-être Aujourd'hui Peut-être hier Peut-être des années Des jours passés Tu as poignardé les gens Dans le dos Tu as été ingrat Et tu as été méchant Vis-à-vis de plusieurs Je ne te condamne pas Mais je te prie C'est mal de réparer maintenant Repare Repare avec Dieu Père éternel Nous revenons à toi Te demandons de nous aider Seigneur C'est toi le Dieu Qui gère les coeurs des rois Il est écrit Les coeurs des rois Sont entre les mains des dieux Qui les incline Et les conduit Comme un courant De là où il veut Yahweh C'est toi qui avais Les coeurs des saou Entre tes mains Voilà que Jacob Incapable De lui aborder De l'aborder Ni en bien Ou en mal Mais Jacob Aïe à prier Comme nous le faisons Maintenant avec tes enfants Du haut de ton trône Tu as précédé Les pas de Jacob Pour rendre En sa faveur Le coeur de son ennemi D'hier La Bible déclare Quand tu approuves La voix des noms Tu disposes en sa faveur Même ses ennemis Que le coeur de quelqu'un Soit touché Que le coeur d'une personne Blessée Soit pensé Et que le saignement Cesse à partir de maintenant De même que tu réconfortas Les coeurs des saou Qui ne se souissaient plus Que de son frère Il voulait le voir Parce que ça faisait Plusieurs jours Je te prie de refaire Également dans la vie De tous ceux Qu'on a blessés Et de tous ceux Qui ont des cicatrices Qui ont des blessures Qui saignent encore Jusqu'aujourd'hui Par nos erreurs Par nos bavures En tant la prière De ta fille Et de ton fils Au nom puissant de Jésus Merci pour le pardon Merci pour la réconciliation Merci pour la réparation Dans des familles Dans des vies humaines Et merci pour la protection Des enfants Et des générations futures Au nom de Jésus Nous avons ici prié Nous disons Amen 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 Que Dieu vous bénisse Encore une fois Qu'il vous bénisse Richement Acclamons les rois Les rois Acclamons le Seigneur Des seigneurs Nous sommes arrivés à la fin De notre service De cet après-midi Je disais Beaucoup de personnes Ne savent pas Ne peuvent pas nous rejoindre Parce que Des personnes mal intentionnées Que nous avons pardonné aussi Comme nous voulons Qu'on puisse nous pardonner On les pardonne aussi Ils ont bloqué Notre compte Ils ont fait que Notre compte aujourd'hui Soit bloqué Même par Facebook Et plutôt piraté On n'a plus accès A ces comptes là Vous avez vu Vous même Comment est-ce qu'ils ont créé Des faux comptes On n'a plus le temps D'en parler Mais les gens Ne sont plus A mesure de nous Retrouver Parce que Ça c'est un nouveau compte Vous avez des groupes Vous avez des amis Envoyez-leur Proposez-leur Invitez-leur A s'abonner A la chaîne YouTube A la chaîne Facebook Page Facebook Patrick à la Ministrie Qui est notre nouvelle page Sur Facebook Faites une large diffusion De nos émissions Permettez à un plus grand nombre De personnes De nous rejoindre Et de suivre des enseignements Le monde est en train de périr La population La nation Les nations entières Ont besoin des enseignements Comme ça Où les gens doivent Se remettre en ordre Avec le Seigneur A bientôt Jésus viendra Il faudra Que l'épouse L'église soit préparée Pensez à cela Je vous disais Il y avait une maman On appelait Maman Bouilly Monique Qui nous a appelé Depuis la Hollande Pour nous dire Parce que ça fait près Deux mois Je ne vous vois plus Je me disais Vous étiez en voyage En déplacement Au comment Elle a quand même Le courage De nous appeler Mais beaucoup N'appellent pas Ils sont là Ne sachant pas Ce qui se passe D'autres sont un peu Timides Ils ont peur Maintenant on n'a pas Le temps d'aller chercher On ne connait pas Les numéros des gens Pour commencer à appeler Il faut nous suivre Non 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 Vous avez la capacité D'envoyer les invitations A vos amis C'est des âmes Qui doivent être sauvées Envoyer les invitations Invitez-les à vous abonner Vous êtes déjà abonné Vous avez la capacité D'inviter quelqu'un d'autre Prenez la liste De vos amis Envoyez-leur N'est-ce pas Les invitations Surtout ceux qui sont En Europe En Amérique Etc Qui ont la capacité De suivre des vidéos Parce qu'en Afrique Il y a très peu de gens Qui ont des bons wifi Mais les gens Qui ont la capacité De suivre une heure Une heure et demie Ce sont ceux qui sont En Europe Et dans des pays Du Malgré Dans l'Algérie Maroc Etc Afrique du Sud Également les pays Européens et américains Ont la capacité De nous suivre Pendant une heure Deux heures du temps Donc envoyez Les invitations Vous êtes sur Youtube Vous n'êtes pas encore abonné Abonnez-vous A la chaîne Youtube Parce qu'on commence Des prières déjà Le 20 Du 20 septembre Jusqu'au 30 10 jours de prière Bien mes seigneurs Ce sera des moments merveilleux On va parler Sur des conflits familiaux Et on va prier Par rapport à ça Et je vous prie De bien vouloir Faire le travail Ensemble avec vous On va faire avancer Également L'oeuvre des dieux Allez Que Dieu vous bénisse Nous répondons En plus 1 331 262 49 03 Vous avez fait un transfert Pour soutenir Le ministère Patrick à la ministrie Sur Cachap Ca nous cause Un petit problème Et je vous prie Désormais De faire les transferts Sur Paypal Vous êtes à mesure De faire sur Paypal C'est Patrick Ca la la ministrie Arrobas Patrick à la ministrie En un mot Vous faites les transferts C'est sans problème Le problème a déjà été résolu C'est directement Jusqu'au niveau On va jusqu'au niveau Du compte bancaire De Patrick à la ministrie Et c'est pour des bonnes oeuvres Les enfants vont se retrouver Les pauvres vont se retrouver Des personnes en difficulté Vont se retrouver Le ministère aussi Va se retrouver Bien sûr Mais vous serez béni De toutes sortes De bénédictions Vous avez du mal Vous avez l'envoyé Sur Cachap Gloire à Dieu Maintenant Prochainement Faites-le Sur Paypal D'autres nous appellent Papa Nous on a du mal On ne connait pas Ces trucs-là D'internet Là il veut faire Les transferts Par les agences Il n'y a pas de soucis Un seul numéro De téléphone C'est le plus 1 331 262 4903 Vous m'appelez Et on vous donne Toutes les coordonnées Les reçus Les factures Sont transférées Au niveau du compte De Patrick Alain Ministrie Ce n'est pas dans la poche De quelqu'un Que ça passe Mais c'est dans les comptes Du ministère Qu'il est Dieu Tout-Puissant Que vous bénisse Qu'il vous bénisse richement Encore une fois L'homme de Dieu répond 001 Ou bien plus 1 331 262 4903 C'est affiché Au bas de votre écran Nous sommes arrivés A la fin de l'émission Abonnez-vous sur Youtube Patrick Alala Abonnez-vous sur la page Patrick Alala Ministrie Et ne manquez pas De nous suivre également Sur TikTok Patrick Alala Officiel Pour des moments D'édification Allez On est à la fin de l'émission Merci de nous avoir suivis Merci à vous d'aimer Ce live Merci à vous de le partager Et merci de vous abonner Massivement Bye bye Et à la fois Prochaine Que Dieu Vous bénisse Et qui vous bénisse Richement Sous-titrage 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 Sous-titrage